Chère X, j'ignore votre nom et même votre visage puisque vous étiez masqué, alors je publie cette lettre en espérant qu'un ami vous la transmettra. À ma conférence à Lausanne, mercredi passé, vous vous êtes rué sur moi pour essayer, en vain, de me flanquer à la figure une tarte à la crème. Et pourquoi donc ? Stop au confusionnisme ! Avez-vous hurlé avant de quitter la salle ? Pardonnez-moi, mais c'est quoi le confusionnisme ? Aucune des 120 personnes présentes n'a compris et si vous avez pour but d'éclairer ces gens, pourriez-vous nous expliquer ce concept que personnellement je trouve très confus ? Donc, je vous fais une proposition. La prochaine fois que je reviens en Suisse, ce sera bientôt, apportez à nouveau un gâteau, déposez-le sur la table, prenons un café ou un thé et conversons tranquillement pour essayer de nous comprendre, j'ai des choses à vous dire. Par exemple, le trac distribué par vos amis à l'entrée de cette conférence n'est pas très sérieux. Il commence par me reprocher un crime très grave. Ma, je cite, participation au colloque Axis for Peace à Bruxelles en novembre 2005. Mais en quoi était-il répréhensible que j'assiste à un colloque pour la paix à cette époque où Bush venait de ravager l'Irak, où l'armée US torturait sadiquement dans la prison d'Abograïb et enfermait sans jugement à Guantanamo ? Une époque où le ministre US de la guerre Donald Trump avait annoncé que les Etats-Unis allaient attaquer sept pays. Irak, Libye, Liban, Syrie, Iran, Somalie et Soudan. N'était-ce pas un danger gravissime ? La destruction réalisée depuis de la plupart de ces pays ne vous fait pas réfléchir ? Ah oui, ce qu'on me reproche, c'est cette fameuse photo. En arrivant au colloque, je suis accueilli et photographié, comme près de 40 orateurs invités, par l'organisateur du colloque, Thierry Messon, alors que Dieudonné arrive en même temps et on se retrouve à trois sur la photo. Les lobbyistes sionistes qui ont publié cette photo il y a plus de dix ans en ont tiré comme argument que cela me rendrait coupable de tout ce que Messon et Dieudonné ont pu faire à ce moment-là et dans les années qui ont suivi. Ils ont soigneusement caché le fait que, dans mon intervention à ce colloque, j'ai dénoncé la guerre contre l'Irak, j'ai souligné l'urgence de reconstruire un mouvement anti-guerre et j'ai critiqué le fait de donner la parole à quelques orateurs d'extrême droite. Ces propagandistes d'Israël ont aussi prétendu que j'étais proche d'Alain Soral, qui fut le théoricien ou le gourou de Dieudonné, et donc que je serais d'extrême droite ou complaisant avec l'extrême droite. Cette double accusation n'est pas honnête. Toute ma vie de militant, j'ai combattu le fascisme par mes écrits et sur le terrain. En 2017, j'ai écrit le livre « Pourquoi Soral séduit ? » 500 pages où je démontre que sa pensée est d'essence fasciste, qu'il admire Hitler, Himmler et l'ASS, qu'il propage le racisme envers les juifs, et qu'il défend le colonialisme français en Algérie, qui fut en réalité un pillage d'une grande barbarie. Soral en était furieux et n'a pas osé débattre sur mes critiques. Bref, j'ai fait mon devoir pour ouvrir les yeux à la jeunesse française qu'il essayait de manipuler et d'amener Ondous vers le FNRM. Et la fameuse photo ? C'est un bel exemple de propagande diabolisante qui pourrait figurer dans les manuels sur la manipulation des images. Depuis quand ? Le fait de figurer sur une photo en compagnie de quelqu'un signifie-t-il qu'on est d'accord avec tout ce que cette personne a fait dans le passé, aujourd'hui, et fera dans les années à venir ? Est-ce que j'ai été d'accord avec mes sens sur le 11 septembre ? Non, et je l'ai dit. Est-ce que j'ai travaillé avec lui ? Non. Quant à Dieudonné, je pense qu'il a été victime d'abord d'une cabale du lobby sioniste qu'il a agressé injustement, et puis des manœuvres de Soral pour l'utiliser. Mais est-ce que j'ai approuvé les déclarations antisémites qu'il a faites par la suite ? Non. Alors, si vous voulez critiquer mon travail, ça ne me dérange pas, mais faites-le sur des bases sérieuses et sans trafiquer la réalité. Prenez par exemple mon livre « Israël, parlons-en » et essayez d'y trouver une phrase complotiste ou antisémite. Prenez mes nombreuses vidéos, ou mon livre « Israël, les 100 pires citations » et montrez-nous une phrase complotiste ou antisémite. Prenez mon texte « Complotiste-moi » où j'analyse ce phénomène et montrez-nous ce qui ne serait pas correct. Pour critiquer quelqu'un, les diaboliseurs utilisent le procédé bien connu de l'amalgame. A a rencontré B, qui a rencontré C, et donc A est responsable de tout ce que fait C. C'est débile. Prenez mes textes, critiquez-les comme vous voulez, mais ne vous cachez pas derrière ces manipulations minables. Laissons donc tomber les prétextes qui tiennent bas de bout et venons-en à la véritable divergence entre vous et moi. Le texte de vos amis me reproche, je cite, « une attaque complaisante et à bon marché des guerres menées par les États-Unis » et aussi, je cite, « que l'on a instruit uniformément à Charles le camp occidental » et ils appellent ça « le campisme », je cite, « une vision binaire des relations internationales, où la division fondamentale du monde est celle entre les États-Unis occidentaux sous hégémonie des États-Unis et leurs adversaires. Cela le conduit à un anti-impérialisme banque ». Fin de citation. Eh bien oui, j'ai choisi mon camp. Dans un monde actuellement dominé par les États-Unis qui ont agressé et dévasté le Vietnam, l'Irak, la Yougoslavie, l'Afghanistan, la Libye et bien d'autres pays, qui ont manœuvré en coulisses pour provoquer des guerres en Syrie, en Ukraine, en sabotant les accords de Minsk qui avaient réglé le conflit et en sabotant aussi les négociations de mars 22, les États-Unis qui ont assassiné des dizaines de dirigeants progressistes partout dans le monde, le Mumba, Allende, qui n'ont cessé de coloniser de nouveaux pays pour les accrocher à l'OTAN en violant toutes leurs promesses, les États-Unis qui se sont retirés des traités limitant les armements nucléaires, qui imposent plus de 800 bases militaires dans le monde entier, qui ont renversé ou tenté de renverser de nombreux gouvernements par des coups d'État de la CIA, qui imposent à 40 pays des sanctions, en réalité un sabotage économique et un chantage odieux sur les populations, privant par exemple les enfants de Cuba et du Venezuela de nourriture, de médicaments et d'autres produits essentiels, les États-Unis qui ont soutenu et formé et financé Al-Qaïda pour déstabiliser différents pays, qui piétinent la volonté des peuples à l'ONU d'arrêter le génocide à Gaza et au Liban, les États-Unis qui veulent, comme l'indique tout leur texte stratégique, maintenir leur domination sur le monde, eh bien oui, je dis que cette domination est une catastrophe pour tous les peuples, et comme la majorité de l'humanité, je me bats pour y mettre fin. Oui, j'ai choisi mon camp, je n'en ai pas honte, et vous, dans quel camp êtes-vous ? Choisir son camp, ça ne veut pas dire qu'on approuve tous les actes des gouvernements qui s'opposent aux États-Unis. Oui, ils sont très divers, et certains sont en effet critiquables sur le plan du système social, de la démocratie, du respect des femmes, du racisme, etc. Si vous lisez vraiment mes textes, par exemple le livre « Les sept péchés » de Hugo Chavez, au lieu de répéter ce qu'on vous a raconté sans vérifier, vous y trouverez ma vision de la société, de la démocratie et du progrès social. Est-ce qu'elle est si éloignée de la vôtre ? Je ne sais pas, vous n'avez pas dit ce que vous proposez. Discutons-en la prochaine fois. Parce que certains de ces États sont effectivement critiquables. Faut-il condamner leur peuple à subir l'agression des États-Unis ? Croyez-vous réellement que lorsque ceux-ci attaquent un pays, c'est vraiment pour y développer la démocratie, les droits des femmes ou le progrès social ? Si c'était le cas, pourquoi protègent-ils le régime des Saouds et le régime sioniste si cruel et si inhumain ? Et croyez-vous que dans un régime installé par Washington, les conditions sont plus favorables pour les luttes populaires ? Soyons clairs. Les peuples ont incontestablement le droit de lutter pour le meilleur régime possible afin de décider de leur destin. Mais croire que leur imposer une domination des États-Unis améliorera leur sort, c'est ou bien de la naïveté ou bien de la manipulation. Qu'en pensez-vous ? En 2019, Saïd Bouamama et moi avons publié le livre « La gauche et la guerre, analyse d'une capitulation idéologique ». En partant du constat suivant, je cite « En 2003, nous étions des millions dans la rue pour empêcher les États-Unis d'attaquer l'Irak. Mais en 2011, pour attaquer les bombardements sur la Libye, plus personne. » Pire, les mêmes organisations réclamaient cette fois la guerre. Les conséquences se remarquent aujourd'hui en Libye, en Méditerranée et dans les attentats terroristes. Pourquoi le PCF, les Verts, la CGT, la CFDT, les trotskistes et les anarchistes soutiennent-ils aujourd'hui ce qu'ils condamnaient hier ? Pour comprendre ce revirement étonnant, Saïd Bouamama et Michel Collomb éclairent l'histoire des guerres, les procédés pour nous les vendre, ainsi que les bouleversements qui ont touché la gauche. A l'époque, Saïd et moi, nous lancions un avertissement, je cite « Face aux tensions internationales croissantes, reconstruire le mouvement pour la paix est indispensable. » Depuis, on a eu l'Ukraine, Gaza, le Liban, la montée des conflits autour de la Chine et c'est probablement pas fini. Nous avions appelé toute la gauche à dialoguer pour reconstruire ce mouvement anti-guerre en plaçant le besoin de la paix au-dessus des divergences sur telle ou telle question. En vain. Cher X, cette disparition du mouvement anti-guerre dans un monde de plus en plus dangereux, ça ne vous attriste pas ? En 2004, j'ai fondé InvestiAction. Depuis 20 ans, ce collectif donne la parole au peuple absent des médias dominants, les victimes des guerres impériales, les victimes de l'exploitation par les milliardaires qui nous gouvernent, les victimes de la destruction de l'environnement. InvestiAction a été particulièrement actif sur le colonialisme israélien et le génocide actuel. Six livres exposant les mensonges d'Israël, la création de Télé-Palestine et de nombreuses vidéos. Alors, il est ironique de constater qu'en 2018, vos amis du NPA, le nouveau parti anti-capitaliste trotskiste de France, ont commandé à une certaine Ornée Laguyer un rapport contre moi qui recopie en long et en large les calomnies fabriquées par la bande à Bernard-Henri Lévy, Caroline Fourest, Rudy Reistat et son site Conspiracy Watch. Des partisans acharnés d'Israël qui s'acharnent à détruire notre travail et refusent tout débat parce qu'en réalité, ils n'ont pas l'argument quand on discute sur les faits. Bref, vous recopiez le lobby pro-Israël, ça ne vous gêne pas ? InvestiAction, c'est sept emplois de journalistes et chercheurs qui ont produit notamment le livre Enquête sur le 7 octobre, plus trois emplois de soutien. Ces emplois sont financés exclusivement par les ventes de nos livres et les dons réguliers de centaines de petits donateurs. En appelant à boycotter InvestiAction, en essayant d'annuler de gré ou de force dans le débat public, vous attaquez ces donateurs, vous attaquez ces emplois et vous faites un grand plaisir à Netanyahou. Est-ce cela votre objectif ? Aider les génocidaires et les marchands de missiles, de chars et d'hélicoptères du complexe militaro-industriel ? Certains, ce soir-là, m'ont dit qu'ils sont payés. La preuve, ils refusent toute discussion, ils sont là juste pour nuire. Qu'en est-il ? Accepterez-vous, cher X, un rendez-vous où la tarte restera tranquillement sur la table afin d'essayer de se comprendre et de défendre ensemble la paix ? Je l'espère sincèrement. A bientôt.